Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Bonsoir mes frères et sœurs Nous allons entrer dans la parole de Dieu dans 5 minutes Après le chant que nous allons écouter On va louer le Seigneur ensemble Avec ce chant Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Alléluia Alléluia Nous te donnons ta gloire Seigneur Alléluia Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Amen Bienvenue Alléluia Après ce chant Nous allons entrer dans la parole Alléluia 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 Bonsoir Bonsoir ma sœur Alléluia 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 Sous-titrage MFP. 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 Bonsoir, bonsoir, mes frères et mes sœurs. Nous allons entrer dans la parole de Dieu ce soir. Je remercie le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés. Alléluia, et je sais que vous serez bénis ce soir. La parole de Dieu va vous bénis ce soir. Alléluia, Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce temps que nous allons passer dans ta parole. Je te remercie pour ton Esprit Saint qui est parmi nous, qui est moi, qui va parler en travers de moi. Je prie que tous les cœurs, je prie que tous les cœurs, je prie que tous les cœurs, toutes les oreilles qui vont écouter ta parole ce soir sera bénie, sera transformée. Alléluia, leur vie ne sera jamais la même. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, je te demande, Jésus, pendant que je prêche ta parole, je renseigne ta parole, que tu guéris les gens, tu délivres les gens, tu sauves les gens. Alléluia, que ton Esprit Saint touche-le et le transforme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, et Amen, et Amen. Bonsoir mes bien-aimés. Le Seigneur est grand. Nous servons un Dieu qui est vivant. Le Dieu que nous servons, il n'est pas mort, il est vivant. Alléluia. Si vous croyez, dis Amen à vous-même. Alléluia. Amen. Ce soir, je vais vous parler un peu de, dans la parole de Dieu. Et, parce que le temps que nous vivons, c'est le temps qu'on doit être ferme dans notre vie chrétienne. On doit être ferme. Alléluia. On doit être déterminé à suivre Jésus. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, ces choses pour nous déranger, est là pour nous arrêter de être, de nous arrêter de suivre Jésus. Mais on doit avoir un cœur déterminé. On doit être ferme. Alléluia. On doit être ferme dans la décision que nous avons fait, que nous avons fait, de suivre Jésus, de servir Jésus, avec tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force. Alléluia. Nous vivons dans un temps sérieux, dans un temps sérieux. Et si nous, les chrétiens, n'est pas sérieux, qu'est-ce qui va se passer avec le monde? Le monde ne peut pas être sauvé si nous, on n'est pas sérieux. Nous, les chrétiens, on doit être sérieux. On doit être ferme. En qui on croit? Alléluia. Et nous croyons dans Jésus-Christ. C'est lui notre sauveur. Alléluia. C'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui est mouru sous la croix pour nous. C'est lui qui a été enterré. C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui est assise à la main droite de Dieu, en train d'intercéder pour nous. Alléluia. Alors, ce soir, je veux vous aider à faire une décision d'être déterminé dans votre pensée, dans votre cœur. De suivre Jésus. Amen. Dans la Bible, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1 à 6, je vais vous montrer un homme qui s'appelait Élisée. Élisée. Il était déterminé. Alléluia. Il savait ce qu'il voulait. Il était déterminé d'obtenir ce qu'il voulait d'Elie. Alléluia. Alors, nous allons voir la détermination de cet homme. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1, disent que lorsque Éternel fit montrer à Élie au ciel dans un troubillon, Élie va partir de Golgale avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici. Reste ici. Je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Babel. Élisée. Alléluia. Je vais baisser le son un peu. Élisée. Verset 2. Répondit. L'Éternel est vivant et ton âme est vivant. Je ne te quitterai point. Et il descendra à Bethel. Alléluia. Tu vois, Élie, Élisée suivait Élie. C'était le fils spirituel d'Élie. Mais Élisée savait ce qu'il voulait. Si vous lisez le verset 9, et nous allons arriver là. Il a dit à Élie, je veux une double potion de ton esprit. Mais il était déterminé d'obtenir ce qu'il voulait. Il était déterminé d'obtenir cette double potion. Et il a dit à Élie, je vais te suivre. Je te suivrai jusqu'au bout. Alléluia. Mais Élie a essayé de décourager. Mais la vérité, il voulait voir si Élisée était déterminée. Alors, il a dit à Élisée de rester. Parce qu'il savait que Dieu va l'enlever. Élie savait que Dieu va l'emporter au ciel. Alors, il a dit à Élisée, écoutez, reste ici. Reste ici. Mais Élisée a dit non. Non, je ne resterai pas ici. Vous voyez, pour être un chrétien, il faut avoir un cœur déterminé. Pour être un chrétien, il faut avoir un esprit déterminé. Alléluia. Pour suivre Jésus, quel que soit le problème, quel que soit les gens disent. Alléluia. Tu dois être déterminé. Déterminé de suivre Jésus. Tu ne peux pas regarder à droite ni à gauche. Tu dois avoir un cœur, un pensée ferme. Quel que soit qui vient envers moi. Je resterai ferme dans ma décision de servir l'Éternel. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'es pas déterminé. Il ne faut jamais oublier que nous avons un adversaire. Nous avons un ennemi. Nous avons quelqu'un qui veut nous empêcher de suivre Jésus. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit déterminé. Dans notre cœur. Tu ne suives pas un homme. Tu ne suives pas une église. Tu suives Dieu. Alléluia. Il faut suivre le Seigneur. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les gens suivent un homme. Ils suivent l'Église. Au lieu de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu suives Jésus. Quand tu es déterminé à suivre Jésus. Il est lui-même qui va te diriger. Il te dirigera où tu dois aller. Quel ensemble il veut que tu sois. C'est lui. Mais malheureusement, les gens suivent les amis. Ils suivent un homme. Ils suivent un prophète. Un apote. Non. Il faut suivre Jésus. Parce que quand tu suives un homme. Quand cet homme va faire une erreur. Tu vas tomber avec lui. Quand les hommes. Alléluia. Soit disant les hommes de Dieu. Tombe dans le péché. Toi, tu es découragé. Toi, tu es en train de parler. Toi, tu es en train de quitter l'Église. Pourquoi? Parce que tu suivais un homme. Mais quand tu suives Jésus. Quand tu suives Jésus. Laisse-moi te montrer un verset dans la parole de Dieu. En Jutronomie, Jutronomie, chapitre 12, verset 5. Jutron, chapitre 12, verset 5. Je vais vous montrer quelque chose. Quand tu suives Jésus. C'est lui qui va te dire. C'est lui qui dira. Il va te dire où tu dois aller. Verset 5, il dit. Mais vous, le cherchez à sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira. Parmi toutes vos tribunes. Pour y placer son nom. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Quand tu suis Jésus. Il va te diriger. C'est lui qui te dirigera où tu dois aller. C'est lui qui va te donner ton pasteur. C'est lui qui va te donner l'endroit où lui il a mis. Il a choisi de mettre son nom. Et quand Dieu te donne un endroit. Alléluia. Quand Dieu te montre un endroit. Quand Dieu te dirige dans un endroit. Alléluia. Quel que soit le problème, tu resteras. Il ne faut jamais oublier qu'aucune homme, aucun homme n'est parfait. Il n'y a pas de parfait église. Il n'y a pas de parfait pasteur. Il n'y a pas de parfait apôtre et prophète et évangéliste. Non, mais il y a un Dieu qui est parfait. Dieu, il est parfait. Alléluia. Alors, Élisée a choisi de suivre Élie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu en cet homme. Il a vu Dieu. Il a vu Dieu agir et travailler dans cet homme. Alléluia. Mais je peux vous dire aussi que Élie avait des défauts. Oui. Élie n'était pas parfait. Est-ce que tu te souviens que quand Élie, il a appelé le feu de le ciel et après il a tué des prophètes. La Bible dit qu'il avait peur. Il avait peur de la reine Jézibel. Il avait peur pour sa vie. Un homme qui a appelé le feu, un homme qui a fait la pluie tomber, avait peur d'une femme? Oui. Pourquoi? Parce que c'était un homme. Et chaque homme a des faiblesses. Chaque homme, quel que soit leur titre, nous avons toutes les faiblesses. C'est pour ça qu'il fallait être déterminé de suivre Jésus. Et en suivant Jésus, tu suives le Jésus qui est dans cet homme. Ton pasteur, si Dieu l'a appelé, tu verras Dieu en lui. Que peut-être soit ses défauts? Tu verras Dieu en cet homme. Hallelujah. Hallelujah. C'est pour ça qu'il faut que tu fixes tes yeux sur Dieu. Fixer tes yeux sur Dieu. Pas sur un homme. Il faut avoir la détermination dans ton cœur de suivre Dieu. De suivre Jésus. Hallelujah. Parce que les hommes vont te déçoire. Les hommes vont te abandonner. Oui, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Il faut avoir un cœur déterminé. Il faut avoir un cœur déterminé. Hallelujah. Il faut avoir un cœur déterminé. De suivre Jésus. Paul a dit, suis-moi. Suis-moi. Si je suis Jésus. Paul disait, le jour que j'ai arrêté de suivre Jésus, arrête de me suivre. Et tu ne peux pas suivre Jésus en Paul si tu ne connais pas Jésus. Alors, si je te dis de me suivre. Et si j'arrête. Par exemple, je te dis de me suivre à Saint-Laurent. Hallelujah. Toi, tu dois connaître Saint-Laurent avant de me suivre. Parce que si je te dis de me suivre à Saint-Laurent et tu ne connais pas Saint-Laurent. Je peux t'emmener à Saint-Laurent et tu dois connaître l'endroit avant de suivre la personne. Alors, je te dis de me suivre. Parce que je suis Jésus. Ça veut dire que toi, tu dois connaître Jésus. Hallelujah. Et tu peux connaître Jésus en travers de sa parole. Je vais vous lire un autre verset. Hybris, chapitre 12. Le livre de Hybris, chapitre 12, verset 2. Qui dit, « Sur Jésus, pas sur un homme, mais sur Jésus, pas sur l'église, mais sur Jésus, pas sur un prophète, ni un apporte, mais Jésus. Avoir tes yeux fixés sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie. Ok, on va arrêter là. Mais avoir tes regards fixés sur Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons notre regard fixé sur un homme. C'est pour ça, les gens deviennent découragés. Ils sont découragés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que leurs yeux n'étaient pas sur Jésus. Leurs yeux n'étaient pas fixés sur Jésus. Je viens de lire le verset. Je te rends, je te rends, je te rends, je te rends, chapitre 12, verset 5. Tu dois aller à l'endroit où Dieu a trouvé pour toi. Où Dieu t'a dirigé. Hallelujah. Tu dois respecter et servir sur la couverture de l'homme de Dieu que Dieu a choisi. Je n'ai pas dit l'homme parfait, mais l'homme de Dieu. L'homme que Dieu a choisi pour être un pasteur. L'homme aux femmes de Dieu que Dieu a choisi pour être un pasteur. L'église où Dieu a choisi. Ce n'est pas l'église que toi tu as choisi. Ce n'est pas l'homme que toi tu as choisi, mais Dieu. L'homme que Dieu a choisi. Hallelujah. 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 Parce que quand tu suives Jésus, et quand tu vas où Dieu veut que tu sois, quand tes yeux sont fixés sur Dieu, quel que soit un homme fera, ne jamais va te décourager. Tu sais pourquoi? Parce que tes yeux sont fixés sur Dieu. Et tu es déterminé dans ton cœur de suivre Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Tu as une détermination en toi. Et tu te dis quel que soit le problème. Non, 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 non. Ce n'est pas un homme qui m'a sauvé. Ce n'est pas un apote qui m'a sauvé. Ce n'est pas un prophète qui m'a sauvé. Ce n'est pas un pasteur qui m'a sauvé. Ce n'est pas un docteur qui m'a sauvé. C'est Jésus-Christ lui-même. Hallelujah. Alors, on doit fixer notre yeux sur Jésus. Alors, Élysée a dit à Élie, Non, 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 non. Parce que Dieu t'a choisi. Il disait à Élie, Dieu t'a utilisé. Hallelujah. Je vois Dieu en toi. Je vois Jésus en toi. Hallelujah. Alors, je veux suivre le Dieu qui est en toi. Hallelujah. Hallelujah. Alors, quand Élysée voulait, Quand Élie disait à Élysée de rester là, Élysée a dit, Non, 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 non. Non, 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 non. Non, je vais te suivre jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que je vois Dieu en toi. Je veux quelque chose que tu as Je veux cette chose que Dieu t'a donné Hallelujah Est-ce que le pasteur Que tu suives Est-ce que tu vois quelque chose En lui que Dieu a donné Est-ce qu'il y a quelque chose en lui Que tu veux Il y a des gens qui sont en train de suivre Soit disant les hommes de Dieu aveugles C'est pour ça Quand cette personne tombe Cette personne pêche Quand cette personne fait des erreurs Tu es déçu Tu es découragé Pourquoi ? Parce que tu as mis toute ta confiance sur lui Pourquoi ? Parce que tu lui fais confiance Pourquoi ? Parce que tu es déterminé de suivre quelqu'un Au lieu de suivre Dieu Il faut que tu vois Dieu dans cette personne Et fixe tes yeux sur Dieu Qui est dans cette personne Ne fixe pas tes yeux sur un homme Mais le Dieu Hallelujah Alors si demain Dieu te dit de me suivre Moi, pasteur Richard Il faut que tu vois le Dieu en moi Et suivre ce Dieu qui est en moi C'est pour ça C'est pour ça Élysée a suivi Élie Il voyait Dieu en lui Alors quand il y a tout essayé Il a tout essayé pour décourager Pour décourager Élysée de ne pas le suivre Mais la vérité Il voulait voir la détermination de cet homme Il voulait voir la détermination d'Élysée Et jusqu'au bout Élysée la suive Hallelujah Plusieurs fois Regarde verset 3 Verset 3 Deux rois chapitre 2 Verset 3 Les fils des prophètes Qui étaient à Bethel Sortiront vers Élysée Et lui diront Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton mec au-dessus de ta tête ? Et il répondit Je le sais aussi Taisez-toi Taisez-vous Hallelujah Taisez-vous Hallelujah Je ne suis pas en train de suivre l'homme Mais je suis le Dieu qui est dans cet homme Hallelujah C'est pour ça Élysée a dit à les prophètes Taisez-vous Fermez votre bouche Fermez-la Je sais pourquoi je le suis Hallelujah Je ne le suis pas parce que c'est un homme Je ne le suis pas jusqu'au le suivre Je le suis pas parce que je veux quelque chose Je le suis pas parce que je vois quelque chose en lui Que j'ai besoin Je sais que Dieu va l'enlever Je sais qu'il va partir Mais il y a quelque chose que je veux Je veux cette ambition Hallelujah Je veux cet même esprit qui est sur lui Arrêtez de suivre L'homme soit disant l'homme de Dieu aveugle Il faut voir quelque chose en lui Que tu désires Que tu veux Paul a dit à Timothy Que le don que tu as reçu Quand j'ai posé ma mère sur toi Hallelujah Qu'est-ce que tu as reçu Quand l'homme de Dieu a posé sa mère sur toi Qu'est-ce que tu as reçu Tu as reçu quelque chose Ah ben parce que j'ai tombé C'est tout T'es tombé Parce que j'ai tombé C'est tout Est-ce que tu as reçu quelque chose Seigneur aide-nous Je veux ouvrir votre yeux A la vérité Et arrêtez de suivre Un l'église Arrêtez de suivre un homme Et commencez à suivre Jésus Déjà il faut regarder pour Dieu dans l'homme Parce que si c'est un homme de Dieu Il doit avoir Dieu en lui Est-ce que vous comprenez Ne regarde pas les défauts Ne regarde pas Dieu en lui Parce que si vous regardez pour les défauts Vous voyez beaucoup de défauts Mais Dieu est en lui Hallelujah Est-ce que Dieu est en lui Parce que le Dieu qui est en lui Va nettoyer les défauts Va l'aider avec ses défauts Dieu travaille dans chaque un de nous Il travaille tous les jours Il nous nettoie tous les jours Hallelujah Il nous transforme tous les jours Personne n'est parfait A lui-même De lui-même La perfection qui est en moi C'est la perfection de Jésus-Christ Pas de moi-même C'est la perfection de Jésus-Christ C'est la justice de Dieu qui est en moi Hallelujah Alors il faut regarder pour ces choses là Et quand tu vois cette chose Il faut être déterminé comme Élisée Il avait une détermination de suivre l'homme de Dieu Parce qu'il voyait Dieu dans l'homme Et l'homme de Dieu avait quelque chose Que Dieu a déposé en Élie Que Élisée avait besoin Hallelujah C'est pour ça Paul a dit à Timothy Le don que tu as reçu Quand j'ai posé ma mère sur toi Hallelujah Alors tu dois reçoire quelque chose chaque fois Chaque fois Quand l'homme de Dieu pose sa mère sur toi Tu dois reçoire quelque chose Peut-être que tu ne vas pas le sentir Mais il faut que tu sais que tu as reçu quelque chose Hallelujah Si c'est une guérison C'est une action Quelque chose C'est pour ça la Bible nous encourage De ne pas poser la main trop rapidement Tu sais Il y a beaucoup de gens Aiment poser la main Poser la main Poser la main Fais attention Parce que quand un homme de Dieu Quand quelqu'un pose sa mère sur toi Il transmette quelque chose Quelque chose de bon Ou quelque chose de mal C'est pour ça Il faut connaître ton passion Il faut connaître cet homme de Dieu Que tu suis Si tu ne vois pas Dieu en lui C'est à toi de voir C'est à toi de choisir Mais quand tu vois Dieu dans cet homme Tu suis le Dieu qui est en lui Hallelujah Parce que Dieu t'a dit de le suivre Écoutez Élie n'a pas choisi Élysée Par lui-même Ce Dieu qui lui a dit Dieu a dit à Élie De voir Et tu verras Un homme qui s'appelle Élysée Dites-lui de te suivre Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas Élie Qui a choisi Élysée Ce n'est pas Élie Qui a décidé un jour Bon Je dois choisir Élysée Non C'est Dieu qui lui a dit C'est Dieu qui a dit à Élie De voir Et tu verras un homme En train de prendre soin De le broubis de son père Dites-lui de te suivre Dites-lui suis-moi Et c'est la même chose Dieu peut te dire Suis cet homme Suis cet homme Va dans cette église Suis cette église Hallelujah Hallelujah Dieu n'a pas montré Le défaut de Élie À Élysée Non Fais attention Le temps est prêt Et Dieu M'a parlé Il m'a dit Péparez le peuple Péparez son peuple Pour l'enlèvement Et malheureusement Il y a beaucoup de gens Qui ne seraient pas enlevés Par Dieu Il y a beaucoup de gens Qui vont rester sur terre Rester derrière Derrière Pourquoi ? Parce qu'ils ne comprennent rien Ils suivent Aveugles Au lieu de suivre Jésus Au lieu de suivre Dieu Hallelujah Ces personnes-là Ne lient même pas leurs paroles Ces personnes-là Ne mettent même pas une relation Avec Dieu Il n'a pas une vie de prière Pourquoi ? Parce qu'ils vivent aveugles L'homme Soit disant L'homme de Dieu Si tu ne comprends pas Mes frères Mes soeurs Ephésiens chapitre 4 Verset A partir de verset 12 Nous enseigne Pourquoi Dieu a mis Les cinq ministères Dieu a mis Les cinq ministères Pour vous Éduquer Édifier Nous sommes là Pour vous édifier Pas pour vous dire De me suivre Non je ne suis pas La petite Suis-moi Suis-moi Non Suis Jésus Je suis un poteau Tu connais les poteaux Sur la rue Quand tu vas au code Tu fais ton permis Il y a des signes Sur la rue Il y a un signe Qui dit Interdiction Interdit de rentrer Hallelujah Il y a un autre Qui dit Tout droit Sens unique Voilà Nous sommes des poteaux Nous sommes des signes Et notre signe C'est Jésus Jésus Tu viens Je te montre Jésus Je ne te montre pas moi Je ne te montre pas Qui je suis Oh je suis un bonhomme Je suis un papa Bon parce que Oh je cruche bien Non C'est pas ça Dieu ne m'a pas choisi Pour ça Il m'a choisi Pour vous édifier Et vous enseigner La parole de Dieu Pour vous dire Que vous avez besoin D'une relation Avec Dieu Pas avec moi Mais avec Dieu Ta vie chrétienne La vie chrétienne Veut dire Une relation Avec Dieu Il faut avoir Une vie de prière Il faut avoir Une vie De la parole De Dieu La Bible dit Dans Acte chapitre 17 Il y avait Il y avait un peuple Comme Paul Et son ami A finir de procher Eux ils entrent A la maison Ils ouvrent leur Bible Pour voir ce que Paul disait Est-ce que c'est vrai Malheureusement Des gens vont à l'église Sans une Bible Et chaque chose Le pasteur dit Il dit Amen 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 Il ne sait même pas Qu'est-ce que le pasteur dit Il ne comprend rien Mais il dit Amen Ils sont d'accord Pour rien du tout Un jour Je visitais l'église Et le pasteur a dit Tout le monde dit Jésus aime l'argent Et tout le monde Répétait Tout le monde a répété Jésus aime l'argent Quelle bêtise Si tu connais C'est ta Bible Jamais tu n'auras répété ça Jamais Il faut avoir Une détermination Dans ton cœur De suivre Dieu Et en suivant Dieu Il faut suivre la parole Il faut qu'on suive La parole de Dieu Suivant la parole de Dieu C'est un signe Que tu suives Dieu Tout ce que Jésus dit C'est dans sa parole Hallelujah Hallelujah Et quand tu liens la parole de Dieu Quand tu études la parole de Dieu Quand tu as un pasteur Que Dieu te dit de suivre Parce que chaque passe Que Dieu a à choisir Notre mission C'est d'enseigner Des brebis La parole de Dieu Écoutez Je vais vous montrer Dans la parole de Dieu Acte chapitre 20 Verset 29 Le livre de Acte Hallelujah Acte chapitre 20 Le livre après Jean Hallelujah Verset 28 Regarde ce que la parole de Dieu dit Regarde notre travail Juste Voilà Prenez donc garde à vous-même Il parle à la brubille Le pasteur Il parle à le pasteur Le pasteur doit prenez Garde à lui-même Et à tout le tropeau Que sur lequel le Saint-Esprit vous a établi Évêque Évêque Pour Paraître l'église du Seigneur Qu'il s'est acquise Acquise Par son propre sang Est-ce que tu vois ça? Vous voyez ça? Hein? En anglais Ils disent Prenez soin à toi Prends garde à toi-même Et à tout le brebis Sur lequel le Saint-Esprit vous a établi Évêque Pour les nourrir Pour les nourrir Notre travail c'est pour nourrir le peuple de Dieu Avec la parole de Dieu Bien Diviser Ou bien enseigner La parole de Dieu Hallelujah Pas pour les voler Pas pour leur dire de nous suivre Non Mais notre mission c'est de Faire le tropeau de Dieu Suivre Dieu On doit les enseigner La base On doit les enseigner Qu'ils doivent avoir une relation Avec Jésus Ils doivent avoir une relation Il doit avoir une vie de prière Une vie de la parole Hallelujah Et c'est pour ça Il y a beaucoup de gens Qui sont découragés Mais si tu es découragé Aujourd'hui je t'encourager Je t'encourage Hallelujah A partir d'aujourd'hui Avoir un coeur déterminé De suivre Jésus De lire la parole De développer une relation Avec ton Dieu Et quand tu as une relation Avec Dieu Dieu va te diriger Il va te montrer Le pasteur Qu'il a établi Ce n'est pas tous les pasteurs Ce n'est pas tous les prophètes Ce n'est pas tous les apportes Ce n'est pas tous les évangélistes Que Dieu a établi Non Regarde Verset 28 Acte chapitre 20 Verset 28 Prenez garde à vous-même Et le tropeau Sur lequel le Saint-Esprit Vous a établi Alors quand Dieu établit Quelqu'un Tu vois Dieu Dans cette personne Reste avec moi Frère Emmanuel Reste avec moi Reste Écoutez la parole Quand tu suis Jésus C'est lui-même Qui va te diriger Où tu dois aller Alors Élisée Il suivait Il lit Pourquoi ? Parce que Dieu Il voyait Dieu dans cet homme Il voyait Dieu Dans Il lit Hallelujah Il savait Qu'il lit Va partir Bientôt Mais il ne voulait pas Qu'il lit Pas avec cette Anction Il dit Non Je te suis Parce que je veux Cette tension Ah je veux Ce que tu as Je veux Ce que tu as Élie Je veux Ce que tu as Je refuse De te quitter Regarde Verset 9 Verset 9 Verset 9 Il voulait une double potion De l'anction Que il y avait Là Il y a beaucoup de gens Qui ne comprenaient pas ça Ils ne comprenaient pas Qu'est-ce que ça veut dire Un double L'esprit Double Anction Ou double Double L'esprit Si j'ai deux Si j'ai un Si j'ai une pomme Je ne peux pas Te donner Le double De mon pomme J'ai une seule pomme Hallelujah Et il ne pouvait pas Donner Élysée Le double De son ancien Parce qu'il n'avait pas Le double Alors qu'est-ce que ça veut Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que Élysée Voulait Exactement Tu sais Les juifs Les juifs Quand ils veulent Partager leur héritage Par exemple Il y a trois enfants Je vais vous expliquer Par exemple Je sens héros Je sens héros Et je trois fils Je trois fils Normalement Normalement Le plus grand Devait avoir Le double Je comprends Alors Le papa Moi le papa Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je vais faire Pour le plus grand Aura Le double C'est que Cette cent euros Je vais diviser en quatre J'ai trois fils Mais je divise Le cent euros en quatre Et Quatre fois Vingt-cinq C'est cent Alors je vais donner A mon petit-fils Vingt-cinq euros Le deuxième Vingt-cinq euros Le troisième Le plus grand Vingt-cinq euros Alors il va nous reste Il va me rester Vingt-cinq euros Parce que juste Là je donnais Soixante-quinze euros Alors le vingt-cinq euros Je vais donner A le plus grand Et le plus grand Aura le double Que les autres Alors les deux petits A 25-25 Mais le plus grand Aura 50 C'est ça le double C'est ça le double Parce que n'oublie pas Qu'il y avait Les fils spirituels Les fils spirituels Dans le prophétique Alors avant de partir Normalement Normalement Celui qui était Avec Élie Au commencement Deveut avoir Cette place Mais comme Élysée est arrivé Après Longtemps après Là il demande D'être le premier Il demande D'être le premier Alors il dit Il a dit À Élysée Cette portion Que tu as Pour le plus grand Donner à moi C'est ça le double Double Anction Est-ce que tu comprends Maintenant Parce qu'Élysée Savait qu'il n'était Pas placé Il n'était pas C'était pas lui Qui devait avoir Cette double Anction C'est un autre Qui était Longtemps Avec Élie Avant qu'Élysée Arrivée C'est ça le double De double Anction Tu comprends Alors en divise Si tu as trois enfants Tu divises ton héritage En quatre Et chacun A un pas égal Et le dernier Qui est resté Tu donnes à le plus grand enfant Amen Amen Alors il faut avoir Un cœur déterminé Tu sais Je vais te donner Un autre Un autre Exemple En 2 rois Chapitre 7 Comme nous sommes Déjà en roi On va rester là 2 rois Chapitre 7 Verset 3 Il avait A l'entrée De la porte Quatre Le pro Le pro Le pro Qui se Qui se dirait L'un à l'autre Quoi Restons-nous ici Jusqu'à ce que Nous mourrons Bon Bon Il faut lire Tout Le chapitre Pour comprendre L'histoire C'est le pro Qui n'avait pas le droit D'entrer dans la CT Il n'avait pas le droit Parce que Le ancien testament Dès que tu as Le Le pro Voilà Tu dois rester Hors De De la CT Mais ce Quatre Le pro Le pro Le pro Le pro Si nous restons là On va mourir Si on entre dans la CT On va nous tuer Mais si on reste Où on est Hors de la CT On va mourir De la fin Mais tu sais quoi On va rentrer On va rentrer Parce que Quel que soit Enfer On va mourir Alors Les quatre Le pro Il était déterminé De rentrer Il disait Que si on reste ici Hallelujah Si tu restes Hors de Jésus Christ Tu vas mourir Hallelujah Alors Essaye Serve Jésus Tu n'as rien à perdre Au servant Jésus Tu n'as rien à perdre En servant Jésus Tu n'as rien à perdre Tu as tout à gagner Et les quatre Le pro Quand ils entrent dans la CT Ils ont gagné tout Parce que Les gens qui habitaient A fouille Ils partaient Dieu a fait Que ces gens Entendent le bruit Comme si les soldats Entraient dans la CT Ils sont fouilles Ils sont partis De la CT Et la CT Est été ouverte Avec toutes les choses Toutes les bonnes choses Moi je vous dis Ce soir Ne reste pas Où tu es Ne reste pas Dans le péché Ne reste pas Ne reste pas Dans le péché Ne reste pas Dans le monde Suive Jésus Soisir ce soir De suivre De servir Jésus Avec tout ton coeur Avoir un coeur Déterminé De suivre Jésus Avoir un coeur Ferme De suivre Jésus Parce qu'il vous aime Parce qu'il vous aime Et il revient bientôt Il revient pour des gens Qui sont préparés Il revient pour des gens Qui le servent Les gens qui sont Déterminés De le suivre Les gens qui le connaissent Les gens qui ont une relation Avec lui Frères et sœurs Jésus revient Bientôt Enlèvement C'est pour bientôt La semaine prochaine Je vais vous Je vais vous enseigner Sur l'enlèvement Et après Je vais continuer A vous enseigner Qui sont Les gens Qui vont enlever L'enlèvement C'est vrai Il y a beaucoup De chrétiens Qui n'ont jamais entendu Parler d'enlèvement Les gens croient Qu'on va On va vivre Ici On va rester ici Les gens croient Que quand quelqu'un Est mort Quelqu'un Qui est décédé Sa vie est finie C'est fini pour lui Non c'est pas fini pour lui C'est le commencement De sa vie La vie que nous vivons Maintenant C'est une décision Que nous devons faire Pour être avec Jésus Ou pour être dans l'enfer C'est une décision La semaine dernière Je vous ai parlé De l'homme riche Et Lazare Qu'est-ce qui s'est passé L'homme riche est mort Il allait à l'enfer Lazare est mort aussi Il allait au paradis Écoutez le message Va sur Youtube Assemble de Dieu Assemble l'armée de Dieu Et tu vas voir le message Que j'ai enseigné La semaine dernière Jeudi dernière Écoutez frères et sœurs C'est le moment De choisir De servir Jésus Il faut être déterminé En toi Il faut avoir Une détermination En toi Et si tu suis Un homme De Dieu C'est parce que Dieu t'a dit De suivre cet homme Parce que cet homme En train de te diriger Vers Dieu Pas vers lui-même Pas vers tes finances Mais vers Dieu Cet homme En train de t'enseigner La parole de Dieu Dans la vérité Oui je dois ajouter Ce mot là Dans la vérité Oui je dois répéter Cet homme Hallelujah C'est un homme C'est un homme De Dieu Qui te enseigne La vérité De la parole De Dieu Il t'enseigne De suivre Jésus Il te dit Que toi-même Tu dois avoir Une vie Une relation Avec Dieu Tu dois lire Et étudier La parole De Dieu Toi-même Cet homme C'est un homme Que Dieu va te diriger Où tu peux aller Quand tu as des besoins Spirituels Et il est là Pour t'aider Il est là Pour prier avec toi Et quand il pose Sa mère sur toi Tu reçois quelque chose Un jour Je parlais avec un frère Ça fait longtemps Des années Cinq ans peut-être Et quand je finis De lui parler Il me dit Pasteur Richard Pasteur Richard Je dois poser Des questions Maintenant Est-ce que je suis Vraiment sauvé Quand je finis De lui parler Il a dit Pasteur Richard Je dois repentir Et pourtant Cet homme Va dans un église Il va à l'église Tous les dimanches Il est musicien Il est chanteur Il chante Mais il n'a pas Reçu la vérité De la parole De Dieu Et peut-être Il a reçu la vérité Mais La nourriture bébé Tu sais Quand tu es adulte Ta mère ne peut pas Te donner le tét Elle ne peut pas Te donner le tét Son tét Non tu es trop Non tu es trop Rampos Elle ne peut pas Te donner La nourriture D'enfant Et malheureusement Il y a beaucoup De gens Qui vont à l'église Ils reçoivent La nourriture De l'enfant Enfant 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 Avant de terminer Je vais vous donner Un dernier verset Et après Je vais prier pour vous Pour toi Et on va En se revoir La semaine prochaine Ibreu 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 Chapitre 6 Verset 1 Tu reçois quoi Est-ce que tu reçois La bonne nourriture Est-ce que la parole de Dieu Quand c'est prêché Est-ce que ça te donne envie D'avancer avec Dieu Est-ce que ça te donne envie De prier Est-ce que ça te donne envie De jeûner Est-ce que ça te donne envie D'entrer dans la parole Et étudier la parole de Dieu C'est exactement ce qui devait se passer Quand tu sors de l'église Tu dois avoir cette envie De Ah oui je veux prier Non 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 Je dois prier Je dois prier Pourquoi Quand tu reçois la nourriture D'adultes Regarde Verset 1 Ibreu Chapitre 6 Verset 1 C'est pourquoi Laissant les éléments De la parole de Christ Tenant ce qui est Parfait Sans Poser Sans poser De nouveau Le fondement Du recommencement Aux oeuvres Mort De la foi De Dieu De la doctrine Des baptêmes De l'imposition Des mères De la résurrection Des morts Et du jugement L'éternel C'est ce que C'est ce que nous ferons Si Dieu le permet Est-ce que tu as vu ça Laissez Le fondement Les petites choses Avancer Dans les grandes choses Hallelujah Yes Yes Laissant les petites choses Derrière Oh pasteur Il faut arrêter De faire ça Non Avancer Hallelujah Allons Ce soir Ce soir Fais une décision Soisir de suivre Jésus Soisir Dis à toi même Je vais suivre La personne Que Dieu Va me diriger Et pour l'instant Tu dois commencer A prier Développe Ta relation Avec Dieu Hallelujah Laisse l'Esprit de Dieu Qui vit en toi Te dirige Il y a beaucoup de gens Qui disent Ah l'Esprit de Dieu Est en moi L'Esprit de Dieu Est en moi Oui il est en toi Mais laisse-le Te diriger Et tu dois avoir Dieu dans cet homme Dieu dans cette femme Tu dois avoir Quelque chose Dans cette personne Que tu veux Ah je veux Tu sais pourquoi Les disciples A suivi Jésus Parce qu'ils voyaient Quelque chose En Jésus Hallelujah Ils ont dit Que nous savons Que tu es le fils De Dieu Nous savons Que tu as la parole De la vie Hey Jésus Tu as la parole De la vie A qui on nous Où on va aller Nous savons Que c'est toi Qui as la parole De vie Alalalala Ils ont suivi Jésus Parce qu'ils savent Que Jésus A la parole De la vie Ils n'ont pas suivi Jésus aveugle Élisée a suivi Élie Parce qu'il a vu Quelque chose Qu'il voulait Il a vu Dieu En Elie Aïe 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 Est-ce Que tu vois Dieu Dans cette Pasio Parce que je suis Est-ce que tu vois Dieu En soi-disant Le blan de Dieu Que tu suis Peut-être Tu entendres La belle parole Mais est-ce que C'est la parole De la vie Est-ce que Sa parole Te buscule Est-ce que Sa parole Ta parole Te pouss à faire du bien est-ce que sa parole te pousse vers Dieu est-ce que sa parole te pousse à t'examiner et te dire est-ce que je suis dans le bon chemin est-ce que la parole que tu entends te pousse à avoir une vie de prière, je sais ce que je suis en train de vous dire en train de vous pousser hallelujah, je sais il y a beaucoup parmi vous qui m'entend maintenant et qui va m'entendre après, qui est en train de te dire est-ce que je suis Jésus ou je suis un homme que Dieu vous bénisse l'heure est arrivée je dois arrêter, hallelujah je vous aime avec l'amour de Dieu je vous aime fort, c'est pour ça je vous dis la vérité hallelujah, avoir un coeur déterminé de suivre Jésus Jésus revient bientôt il vous aime, papa au nom de Jésus Christ, je prie pour vous maintenant au nom puissant de Jésus Christ je te demande papa de de toucher toutes les personnes qui ont entendu ces paroles touche les gens qui vont entendre après qui vont écouter après touche les gens que mes bien-aimés vont partager avec touche-les Seigneur guéris-les oh Seigneur que ta parole les buscule que ta parole Seigneur leur pousse vers toi au nom puissant de Jésus Christ que cette parole leur pousse à les examiner eux-mêmes Seigneur pour voir s'ils sont où tu veux que l'ils soient que cette parole leur pousse à avoir une relation avec toi à étudier ta parole Seigneur au nom puissant de Jésus Christ Amen et Amen que le Seigneur vous bénisse bonne soirée n'oublie pas de partager cette parole je sais que mon français n'est pas un grand grand français mais c'est pas ça que tu veux tu veux le message est-ce que tu comprends le message c'est le message qui est important Alléluia que Dieu vous bénisse n'oublie pas que tous les jours-dits je suis en ligne je vous je porte la parole en français les dimanches et les mercredis j'apporte la parole en anglais Alléluia alors si vous comprenez l'anglais aussi suis-moi en anglais toutes les dimanches après-midi à 5h les dimanches et à 18h30 les mercredis Alléluia à 17h les dimanches 18h30 les mercredis 18h30 les jeudis Alléluia et que le Seigneur vous bénisse bonne soirée Alléluia 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 Merci.